Musique On vous reçoit pour discuter un peu de l'ouvrage Agrafe et invention dans la psychose ordinaire. Oui, bonjour. Bonjour, c'est un ouvrage qui, en fait, est une collection d'interventions orales qui ont été transcrites et vous y intervenez, ainsi que votre collègue Dominique Holvout, mais aussi votre collègue parisien Guy Briol. Voilà. En fait, on a deux textes de Jacques-Alain Miller sur la psychose ordinaire. Un premier, donc, dans les conversations d'Antibes, je pense, et un second dans le quarto qui fait un peu le bilan de la question de la psychose ordinaire une dizaine d'années plus tard. Et c'est là que je pense, si je m'en souviens un bon, que Jacques-Alain Miller précise, ce n'est pas un concept, c'est une notion. On peut ajouter, donc, ce n'est pas une structure non plus. Parce que certains ont eu tendance même, ou peuvent encore avoir tendance, à considérer que la psychose ordinaire, c'est une structure. On a la paranoïa, la schizophrénie, la mélancolie et la psychose ordinaire. Or, là-dessus, je trouve que Jacques-Alain Miller est extrêmement clair et je suis absolument d'accord avec lui. Quand on parle de psychose ordinaire, ça veut dire deux choses. Ça veut dire d'abord qu'on a trouvé des traits psychotiques, simplement, ils sont ténus. Ils sont une question de tonalité. C'est plutôt un rassemblement, un terme qui permet de rassembler des cas, qui même donne une solution à toute une série de cas inclassables, a priori, et dans lesquels on trouve quand même des signes de psychose, mais ténus, d'une part, et d'autre part, sans déclenchement massif, en tout cas sans grand délire, c'est-à-dire sans une psychose extraordinaire, comme on peut dire, alors en opposition à ordinaire. Sous des psychoses qui vivent dans la vie ordinaire. La psychose ordinaire, comme je l'aperçois, comme j'ai pu l'attraper dans mon travail, a été suggérée par Jacques-Alain Miller pour, si je puis dire, aider les psychanalystes à passer de la clinique dichotomique à la clinique continuiste. C'est mon sentiment que c'est la notion qui permet de passer de l'un à l'autre sans trop se faire mal. Parce que la psychose ordinaire, c'est ce qui, petit à petit, permet d'aborder des cas atypiques sous un autre angle, en quelque sorte, que l'angle de l'Oedipe, il y a ou il n'y a pas. La psychose ordinaire Si c'est sur la pente plutôt mélancolique, paranoïaque, etc. Ça reste vraiment une psychose. Mais, vous avez raison, en même temps, c'est dans la dimension continuiste. Au sens où c'est une psychose qui fonctionne avec des bricolages, avec des appareils symptomatiques, disons, et qui, à ce titre, est au fond une psychose qui prend appui sur des substituts de la fonction paternelle. Mais si on le prend par le bout de, en effet, de ce côté, tout le monde bricole quelque chose, au fond, pour arriver à tenir dans le monde, dans ce cas, on est dans la dimension continuiste. Et spécialement, une fois, l'essentiel, ce n'est pas le diagnostic. Une fois posé cette orientation pour un sujet, on se dit, c'est une psychose ordinaire, ça n'avance qu'à une chose, c'est qu'on doit alors se demander comment il tient, c'est-à-dire quels sont ses points d'appui. Et ce qui compte, c'est ça, c'est les points d'appui qui viennent à la place du nom du Père, qui s'y substituent, ou qui viennent sur le côté, disons, qui ne font pas office de nom du Père, mais d'idéal du moi, enfin, il n'y a plus d'une solution possible, mais de points d'appui pour le sujet. Et je trouve que cette clinique est continuiste en ceci qu'elle rend moins essentiel le diagnostic. Le diagnostic donne une idée des imprudences que ne doit pas commettre l'analyste, mais en dehors de ça, l'essentiel n'est plus là. L'essentiel est dans les traits singuliers du sujet. Évidemment, elle se pense à partir de la clinique structuraliste, dichotomique, mais pour la subsumer, pour la dépasser. Et donc, il ne faut pas, comme on dit, jeter le bébé avec du bain, il ne faut pas considérer qu'on peut se passer des repérages de la clinique structurale. On peut s'en passer, comme nous dit Lacan, à condition de s'en servir. Il faut s'en servir parce que ça donne des repères. Mais enfin, si on peut s'en passer de plus en plus, ça peut aussi permettre d'autres élaborations. Mais il ne faut pas aller trop vite. Parce que si on va trop vite, alors on met tout dans tout, alors on ne s'y retrouve plus. Il faut quand même qu'on parvienne à saisir qu'il y a des symptômes qui se partagent et d'autres qui ne se partagent pas, qu'il y a des symptômes, au fond, qui sont plus faciles à soutenir et à sublimer, à vivre que d'autres. Enfin, que je veux dire, au niveau de cette clinique continuiste, il y a des différentiels à opérer et que tout ne se vaut pas. Ça, c'est quelque chose auquel, personnellement, je tiens beaucoup, qui participe de l'éthique de Lacan. Au fond, de se déprendre de tout relativisme. Il ne s'agit pas d'être relativiste et considérer que parce qu'on est une clinique continuiste, au fond, tout serait équivalent. Non, pas du tout. Les choses sont extrêmement différenciées. Il faut pouvoir discriminer les positions, les points d'appui et pouvoir mesurer ce qu'un sujet peut supporter de ce que la psychanalyse découvre. Ça nous permet de prendre quelqu'un pour un sujet à part entière, avec une structure qui tient la route, et néanmoins tenir compte qu'il y a des signes discrets, que les retours dans le réel pour ce sujet-là sont plus invasifs que pour un autre. Après tout, s'il y a deux noms, c'est bien pour mettre une tension. Donc il y a les manières dont le sujet agrafe son image, son corps, pour en faire une image qui tient. Je prendrais plutôt agrafe du côté des solutions imaginaires, disons, des solutions qui font tenir l'image, l'image du corps, mais aussi l'image du monde. Et invention a plus un caractère symptomatique dans le rapport à une construction, construction symbolique, délirante ou pas d'ailleurs, construction de savoir, invention à l'occasion originale par rapport au réel rencontré, invention aussi, pourquoi pas, artistique, n'est-ce pas ? Ouvre alors. Et donc, d'agrafe à invention, on voit qu'on va des agrafes imaginaires à l'invention de Saint-Thomas, à la dimension du Saint-Thomas. Le mot agrafe indique que l'invention doit venir attraper quelque chose, doit permettre au sujet, au fond, de s'accrocher au réel qui est en jeu. Pour en faire quelque chose. C'est deux thèmes qui vont retrouver bien ensemble, parce que l'invention n'a d'intérêt que si elle fait agrafe, si on peut dire. C'est un monsieur qui avait un travail régulier, bien inscrit dans le monde, mais quand même qui, par rapport à ça, se retrouvait à un moment en difficulté. Et en venant de parler, il parle notamment de sa femme. Il est revenu, me dit-il, l'autre jour à la maison en lui disant, nous vivons à l'appartement, pourtant je remarque que mes collègues de la même classe que moi ont habituellement une maison. Est-ce qu'il ne faudrait pas qu'on déménage ? Ça, je trouve fantastique, comme exemple de psychose ordinaires rapportée, celle de sa femme. C'est un réglage, en tout cas, totalement sur l'imaginaire. On se règle tous un peu sur l'imaginaire. Donc tous, aussi, on le fait un peu comme les autres, ou surtout pas comme les autres. C'est le repère imaginaire qu'on peut tout le monde. Mais quand il compte aussi massivement que ça, là, on est quand même dans un accrochage, disons, qui pose de sérieuses questions pour le sujet, sur la manière dont il trouve sa place dans le monde. Sous-titrage ST' 501